J'ai eu le privilège de travailler pour André pendant près de cinq ans au début des années 90. Ça a été pour moi une expérience extraordinaire de travailler pour lui, ça a formé un petit peu l'homme que je suis aujourd'hui. André c'est un grand chanteur avec un talent disons en évolution, je vais en parler un petit peu pendant ma présentation ce soir, mais c'est un privilège pour moi ce soir d'être le maître de cérémonie pour l'intronisation d'André au temple de la renommée du golfe québécois. On en a totalement mérité. Je le connais depuis 89, donc à peu près près de 30 ans. Mon lien avec M. Maltès c'est assez facile, ça a été la personne qui m'a donné ma première chance au golf, ce qui veut dire qu'il m'a engagé comme assistant professionnel en 1978. J'ai eu la chance de travailler avec M. Maltès durant cinq ans et M. Maltès a été la personne ressource qui m'a permis d'être dans le golf aujourd'hui. Je vais vous dire, je suis très heureux pour lui, il le mérite énormément. Je suis fier de connaître cet homme-là, je suis fier de toujours l'appeler M. Maltès et c'est une personne qui a beaucoup de place dans mon cœur. André Maltès, je l'ai connu de réputation depuis très longtemps. Depuis que je suis au monde, il est impliqué dans le golf, alors c'est comme ça que je l'ai connu. Sa réputation est très grande au Québec, au Canada et à l'international. Je vais constater ce que tout le monde sait, c'est que M. Maltès est un véritable gentleman du monde du golf au Québec. M. Maltès a amené beaucoup. Oui, c'était un excellent joueur, mais il a amené sa passion de l'enseignement. Il a vraiment partagé sa passion et sa connaissance, comme je l'ai dit, que ce soit ici au Québec, mais aussi dans d'autres endroits, l'hiver outre-mer, où il a vraiment transmis sa passion à tous ces gens-là et également à son fils et à son petit-fils, qui sont eux aussi tous les deux professionnels de golf. J'ai toujours su que mon père était impliqué dans le domaine du golf. Puis pour moi, l'internisation qu'il a reçue ce soir, c'était juste la suite des choses. Je suis très fier de lui et un grand homme du golf. C'était pour moi un honneur que je n'aurais jamais pensé. Parce que la plupart, j'avais reçu des messages de félicitations et là, ils se déplacent et ils sont ici, connus ce soir, beaucoup d'amour. L'attente de la renommée, bien là, le choc est passé, mais pas encore tout à fait absorbé. Je me trouve très privilégié de joindre ce groupe sélect pour le club Laval-sur-le-Lac, d'avoir reçu une carte de membre. Ça dépasse mes espérances parce que je n'aurais jamais pensé être membre du club Laval-sur-le-Lac où j'ai tellement aimé travailler. J'ai passé 21 années et je pense que les cinq premières années que j'ai travaillé pour Joliot ont été les cinq plus belles années de ma vie dans le golf. Et aujourd'hui, d'être membre, j'espère de pouvoir en profiter encore cinq ans parce que l'âge va très vite. Mais c'est un cadeau que je n'aurais jamais pensé recevoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !